Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo très rapide sur comment avoir un maximum d'FPS pour optimiser ses mouvements, sa fluidité sur le jeu, que vous ayez une petite, moyenne ou grosse configuration, bien sûr je parle de configuration, sur Call of Duty Modern Warfare Warzone, donc cette vidéo est dédiée à ceux qui veulent tryhard au jeu et faire optimiser au maximum leur jeu pour faire des résultats. Donc on va passer directement en vidéo du sujet, vous allez voir, c'est une vidéo qui dure très très peu de temps, donc moi je suis passé à une chambre de vision de 120, voilà, donc avant j'étais à 100, 110, maintenant je suis à 120, et l'humilité j'ai augmenté un petit peu, pour ne pas mettre assez, ça me handicapait, voilà tout simplement. Donc ça c'est les deux options que je voulais vous montrer, après le reste, faites des pauses si vous voulez voir un peu ce que j'ai mis, voilà, je ne vais pas faire, ce n'est pas le plus important, le plus important qui vient après, c'est ici. C'est ici que tout se joue, mode d'affichage, vous voyez si vous mettez fenêtrer, vous mettez plein écran, sans bordure, plein écran, fenêtre étendue, vous n'avez pas la possibilité de cliquer sur votre taux de rafraîchissement, impossible, vous faites plein écran, et cliquez sur votre maximum de taux de rafraîchissement, vous allez voir, vous allez voir que rien que ça, vous allez gagner 20 fps, entre 20 et 30 fps sur votre configuration, c'est juste démentiel. Pour ceux qui ont des grosses configs, vous n'allez pas vraiment voir la différence, moi j'en ai une grosse, j'ai une 1070, mais j'ai un 10700K de chez Intel, les toutes dernières générations, donc ça envoie du pâté, ceux qui viennent de sortir il n'y a pas longtemps. Résolution de rendu, vous laissez à 100, important, ça va être ici, donc là, la première ligne, dans limite d'image par seconde personnalisée, vous allez mettre 144 pour la première ligne, donc vous allez mettre le taux maximum de votre écran en première ligne, et le reste, vous mettez 60, quoi que vous ayez, vous mettez 60. Pareil, si vous mettez trop, ça va faire laguer votre jeu, vous allez perdre en FPS, etc. Voilà, donc aussi, globalement, texture, normale, ne mettez pas plus, ne mettez pas moins, surtout ne mettez pas moins, vous pouvez mettre plus, mais ne mettez pas moins, ça ne sert à rien. Là, filtrage anisotrope, faible, qualité de particules haute, ne mettez pas en faible, ça ne sert à rien. Impact de bas, les yeux sprays, donc ça, c'est toujours marrant de taguer les copains, donc je laisse. Détail et terrain, vous mettez 100, ombre portée, vous mettez faible, ça, vous mettez ombre portée, 100, ombre de soleil, 100, éclairage de particules, vous mettez ultra, pourquoi ? Si jamais il y a une explosion, si vous mettez en faible ou 100, vous n'allez rien voir de ce qui se passe derrière, vous ne pourrez pas faire une continuité de combat, ça va vous perturber et vous allez vous faire éclater le cerveau, ça ne sert à rien. Directrix, machin, ça ne sert à rien, occlusion ambiante, désactiver, réflexion de lumière, vous enlevez, profondeur de champ, vous mettez avec, anti-crénélage, vous mettez 100, et si vous mettez anti-crénélage, vous y arrivez 100, vous mettez cinématographie, que, à 1.0, le maximum. Flou caméra, flou mouvement d'art, 100, et bien sûr, grain d'image, vous mettez à 0. Après ça, vous faites F3 et vous faites appliquer, voilà, donc ça va prendre en considération ce que vous avez fait, et là, vous allez voir que ça va devenir extrêmement fluide, votre jeu, quand vous allez faire des battements comme ça de souris, vous allez avoir une fluide totale. Donc, c'est ce que j'ai trouvé depuis le mois de juin, là où j'ai fait une autre vidéo pour l'optimisation, ça c'est pour la saison 5, on est au 19 août 2020, là où je vais faire la vidéo, et vous allez voir que ça va devenir fou. Donc, testez-le, il n'y a aucun risque sur votre configuration, surtout si vous avez des bugs, vous faites mettre les réglages par défaut, et après tout va rendre dans l'ordre. Mettez-moi un petit commentaire de ce que vous avez pensé de ça par rapport à la vidéo, mettez-moi vos optimisations, peut-être que vous allez mieux, mais en tout cas, c'est ce que j'utilise, et c'est ce que je trouve de bien actuellement. Pouces bleus, abonnez-vous, c'est plus important l'abonnement, merci beaucoup du soutien, continuez comme ça, merci, merci, et partagez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao, BANDAI !